Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment analyser et suivre votre portefeuille en bourse. Avant de commencer, je voulais vous remercier. On est plus de 12 000 abonnés sur la chaîne. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc, encore une fois, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, à me donner votre avis et à liker la vidéo. Ça permet de soutenir mon travail. On se retrouve donc sur Morning. C'est l'application que j'utilise dorénavant pour analyser mon portefeuille. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez que j'utilisais Invest. Alors, j'utilisais Invest un petit peu par défaut. Je n'avais pas forcément fait de recherche d'application de suivi de portefeuille. C'est ce que j'ai fait plus récemment cet été. Et il s'avère que j'utilise de plus en plus Morning pour analyser les actions parce que je trouve que c'est une application qui est très lisible. C'est assez esthétique. Et puis, on a les informations qui ressortent très facilement. Et je trouve aussi qu'en termes d'analyse d'action, ils ont des données qui sont assez intéressantes. Donc, je l'utilise de plus en plus en complément, notamment de Guru Focus. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez suivre en direct l'évolution de mon portefeuille PEA sur Morning. Vous avez le lien dans la description. Et vous avez aussi un petit lien de parrainage si jamais vous voulez soutenir la chaîne. Et récemment, je me suis intéressé à la partie analyse de portefeuille, à la partie suivi de portefeuille que je trouve très pratique. Donc, dorénavant, j'utilise Morning pour suivre la performance de mon portefeuille. Je trouve que c'est assez pratique parce que ça permet, dans un premier temps, de pouvoir analyser le score de croissance de l'entreprise. Donc, de visualiser assez rapidement si vous avez des entreprises qui vont pouvoir performer à l'avenir. Et en complémentarité, vous avez aussi le score de dividendes qui vous permet de définir si, sur vos actions, même si elles n'ont pas forcément un score de croissance très élevé, mais si avec ces actions, vous allez pouvoir toucher un revenu passif qui soit sûr et qui soit, lui aussi, croissant. Donc, voilà, globalement, pour résumer. Donc, là, on est sur l'appli. Vous voyez qu'on a pas mal d'informations en termes de projection des dividendes, en termes de diversification. Donc, ça, c'est assez utile pour voir si votre portefeuille, il est bien diversifié. Vous avez aussi une analyse d'intelligence artificielle que j'ai trouvée globalement plutôt pertinente. plutôt pertinente. Donc, là, par exemple, lui, il trouve globalement que mon portefeuille est assez bien équilibré, etc., etc. Et puis, il me fait des propositions. Par exemple, santé pharmaceutique, c'est vrai que j'en ai plus. Sanofi, j'ai vendu parce que j'avais fait un peu de spéculation dessus. Mais, effectivement, c'est vrai que j'ai plus de santé dans mon portefeuille, santé pharma. Et donc, lui, il me propose Sanofi, Novo Nordisk. Il me propose aussi SAP, qui est une entreprise qu'on analysera prochainement sur la chaîne. Une entreprise défensive, donc Nestlé. Il me propose aussi AXA. Et c'est assez marrant parce que j'ai eu du Danone, j'ai eu du AXA, et j'ai eu du Sanofi en portefeuille. Donc, c'est quand même une analyse, j'étais un peu sceptique sur cette analyse d'intelligence artificielle. Et puis, finalement, c'est plutôt, je trouve que l'analyse est plutôt véridique et elle correspond finalement un peu à ma stratégie. Donc, voilà, pour le coup, j'étais plutôt agréablement surpris pour ça. On a aussi le calendrier des dividendes, ce qui vous permet de visualiser globalement combien vous allez pouvoir toucher cette année, quel mois, donc peut-être pour anticiper vos réinvestissements, par exemple, etc., etc. Backtest, je n'ai pas forcément utilisé ça, mais voilà. C'est pour analyser finalement la performance de votre portefeuille par rapport là, pour le coup, par rapport au S&P 500. Donc, nous, on surperforme légèrement, on surperforme quand même pas trop mal depuis 2019, parce qu'il a des données que depuis 2019, pour le coup. Donc, voilà, c'est plutôt intéressant, personnellement, je trouve. Vous avez aussi des infos en termes de fiscalité, en fonction du moment où vous avez ouvert votre portefeuille, etc., etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment, vraiment très complet. Et si on revient sur les positions, vous voyez que vous avez aussi la répartition en termes de sûreté du dividende, en termes de potentiel de croissance. Et vous avez aussi un petit widget calendrier des dividendes. Donc, personnellement, en août, je n'ai pas beaucoup touché de dividendes. En septembre, pas du tout. Et puis après, la saison des dividendes, elle sera plutôt aux alentours de mai. Donc, voilà, globalement, je trouve que c'est assez intéressant. Ensuite, vous avez les positions. Vous avez les positions. Et normalement, voilà, j'ai ma poche de cash. Donc, je dois être à peu près aux alentours de 23% en termes de cash à l'heure actuelle. Donc, ça doit être la partie... Ce n'est pas la partie sans score. Je dois être à peu près à hauteur de 23% là en termes de cash. J'ai rajouté un petit peu de liquidité. Et donc, vous voyez que pour chaque entreprise que vous possédez, vous avez un score de sûreté du dividende et un score de croissance. Alors, moi, je suis assez conscient. Je vous en ai parlé assez récemment dans une vidéo. Et je vous ai dit qu'effectivement... Est-ce qu'on peut les classer par ordre ? Je regarderai ça après. Je vous avais dit, par exemple, pour Air Liquide, que ce serait amené à ne pas rester ma position la plus importante. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est ma plus grosse position. De part, finalement, ces perspectives de croissance qui ne sont pas forcément exceptionnelles. Donc, c'est des actions que je garde évidemment en portefeuille. Parce qu'on ne peut pas avoir que des actions de croissance en portefeuille. Enfin, personnellement, ce n'est pas ma stratégie. C'est une action que je garde en portefeuille. Mais au vu de ces perspectives de croissance, je sais qu'à long terme, la répartition de mon portefeuille va évoluer. Et Air Liquide ne sera plus forcément la première position de mon portefeuille. Pareil pour Amundi, que j'ai allégé assez récemment sur les points hauts. Je sais qu'elle a un score en termes de croissance, en termes de dividende, qui ne me convient pas forcément. Mais elle a d'autres qualités qui m'intéressent. Et c'est pour ça que pour Amundi, je suis très patient. Et si je devais recharger cette action, ce serait sur des niveaux vraiment intéressants. Alors qu'il y a des actions comme ASML, par exemple, comme Interparfum, que je ne vais pas forcément attendre très bas. Ça ne va pas me déranger d'avoir des valorisations un petit peu plus élevées que la moyenne du marché. Donc voilà, ces scores-là, je trouve, permettent d'analyser assez facilement, finalement, votre portefeuille. Et ensuite, il y a aussi des données assez intéressantes. J'aime bien ce petit graphique-là qui permet de visualiser très facilement la répartition du portefeuille. Donc moi, pour l'instant, Air Liquide, je suis à hauteur de 13%. J'aimerais bien la maintenir entre 10% et 12%. Après, il y a des actions comme Schneider que je veux garder aussi à ces niveaux-là, entre 10% et 12%. LVMH 10%, ça me convient très bien. Par contre, il y a des actions comme ASML que j'aimerais bien augmenter un petit peu, que j'aimerais bien voir prendre une part plus importante dans mon portefeuille. Et ça permet vraiment de voir assez facilement la répartition. J'ai du LQQ, j'ai voulu essayer ça. Donc c'est du Nasdaq levier x2. Donc j'ai voulu essayer ça. Pour l'instant, je suis à à peu près plus de 20%. Je risque potentiellement de revendre dans pas longtemps. Bon alors, ça, c'est une petite stratégie que j'essaye sur mon portefeuille PEA en ce moment. Je vous ferai un compte-rendu. Voilà, le but, c'est de tester ça. Je vous ferai un compte-rendu pour voir si ça aura été bénéfique ou pas forcément. Et vous voyez, par exemple, que finalement, les entreprises qui ont des perspectives de croissance qui ne sont pas forcément les plus importantes, c'est des petites positions au sein de mon portefeuille. Voilà, donc on a du Amundi, on a du Dassault, etc. Mais c'est des entreprises que je juge intéressantes pour d'autres raisons. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Carte des actions. Voilà, bon, ça vous permet de voir un petit peu ce qui a été performant ou non. Donc moi, effectivement, Total a été très performant. Schneider aussi, parce que c'est des actions que je possède depuis longtemps et que j'ai achetées, enfin, sur lesquelles j'ai un PERU qui est assez bas. Et puis après, vous avez d'autres actions. LQQ, vous voyez, retour 18% pour l'instant. Mais ça fait quoi ? Ça fait une semaine que j'ai le LQQ. Donc elle a performé assez vite. Ça ne prend pas forcément en compte là le timing. Ensuite, vous avez de la répartition géographique. Ça, ce n'est pas hyper intéressant. Je préférerais avoir la répartition des chiffres d'affaires, finalement, en termes de géographie, pour voir un petit peu où est-ce qu'exercent ces actions plutôt que d'avoir leur place boursière. Ça ne m'intéresse pas forcément. En termes de capitalisation, ça peut être intéressant aussi. Donc j'ai beaucoup de large cap. J'ai aussi pas mal de méga cap. Donc en gros, j'ai quand même beaucoup de grosses capitalisations. Et je n'ai pas, par contre, de petites capitalisations dans mon portefeuille. J'en ai eu avec Veralia, etc. Mais la conjoncture fait que c'est des actions que j'ai vendues. Donc voilà, globalement, je trouve que c'est un outil qui est vraiment simple et qui est vraiment facile d'accès. Donc c'est un outil qui m'intéresse fortement. Et puis ensuite, si vous voulez directement analyser vos actions plus en détail, vous allez dans actions. Vous pouvez sélectionner certains critères, par exemple. Par exemple, moi, j'aimerais bien un dividende sans interruption depuis au moins, allez, on va dire 5 ans. Je ne suis pas très gourmand là-dessus. Ce n'est pas pour moi quelque chose qui compte énormément. Le rendement, ça ne m'intéresse pas. Personnellement, par contre, je veux un payout qui est inférieur à 50% parce qu'après, je juge que c'est un petit peu risqué. Ensuite, je veux une croissance du dividende sur 5 ans qui est au moins égale à 10%. Voilà, on va se mettre à 10. Je veux un score de sûreté du dividende qui soit au moins égal à 10. Voir, allez, on va mettre 15. On va mettre 15 parce que s'il y a du dividende, je veux qu'il soit sûr. Un score de croissance au moins égal à 10 pour l'entreprise. La fréquence du dividende, ça ne m'intéresse pas. Je veux une juste valeur ou une action sous-évaluée. Je ne veux pas surpayer une action. Ensuite, le secteur, pour l'instant, je n'ai pas forcément de préférence. Et puis, par contre, là, on est sur le PEA. Donc, je veux du PEA et du PEA PM. Vous voyez qu'il n'y a pas 10 000 actions qui correspondent. Delta plus groupe, c'est une action qu'on suit sur le club des investisseurs rationnels. Esker, on en a parlé un petit peu aussi. Et vous voyez, par exemple, Fontaine Pajot, ce n'est pas une action que je suis. Donc, potentiellement, je vais aller voir un petit peu si ça me plaît en termes de fondamentaux. Pareil, Trigano, c'est une action qu'on suit, etc. Donc, là, potentiellement, j'ai peut-être été un petit peu gourmand pour les actions européennes. Mais par contre, si on regarde sur les actions CTO, il y a plein d'actions qui correspondent. Nike, par exemple, qui a été malmené en bourse ces derniers temps, de part aussi ses résultats. Et puis, qui a été racheté par Bill Ackman, qui a repris un petit peu de vigueur ces derniers jours. On a du Home Depot, on a du Visa, on a du LVMH aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi il la considère comme une action internationale. Il me semble qu'on ne l'avait pas sur le PEA. Et là, vous voyez, il vous propose pas mal d'actions. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Personnellement, moi, ça m'intéresse fortement. Ça me permet de découvrir des actions, etc. Et puis, si on revient sur le portefeuille, par exemple, on va dire que je ne suis pas... Enfin, Inter Parfum a beaucoup baissé, par exemple. Donc, je vais aller regarder un petit peu et je vais essayer de me rassurer un petit peu sur Inter Parfum. Et donc, là, je suis sur l'analyse complète de l'action. Hop, donc là, on a le prix. Ah, je n'ai jamais essayé ça. On va essayer ça ensemble. Analyse par intelligence artificielle. Inter Parfum, à partir du secteur des produits de consommation. OK. Il peut contenir des erreurs et des omissions. Bon, il doit être encore en développement. Le bêta de 1.01 suggère que l'action est à peu près aussi volatile que le marché. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a des infos qui sont intéressantes. Le ratio cours-bénéfice indiquant que le titre est relativement cher par rapport à ses bénéfices. Ah, si, OK. On a une belle analyse quand même. Et il analyse un petit peu tous les ratios. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. C'est un outil que je ne connaissais pas avant. Comparaison des performances. Retour sur un an. 19% Moins 19% Alors que le CAC 40 a fait 1%. En revanche, sur les 5 dernières années, Inter Parfum a fait 93% alors que le CAC 40 a fait 37%. Donc, c'est une action qui surperforme à moyen terme le CAC 40. On a une analyse de la concurrence. Hop. Vous voyez que le price earning ratio a beaucoup baissé quand même ces dernières années. Eux, ils la considèrent légèrement surévaluée pour le moment. On a une belle croissance du dividende. On a eu le Covid. Effectivement. Vous voyez, on a quand même beaucoup, beaucoup donné. Le nombre d'actions en circulation, c'est un petit peu particulier. C'est un petit peu particulier pour Inter Parfum parce qu'ils font une attribution, entre guillemets, d'actions gratuites, entre guillemets, chaque année. Après, il n'y a pas que ça qui influence. Il y a beaucoup de choses. Et vous voyez que, globalement, en termes d'analyse d'actions, il y a quand même beaucoup de données. Alors, il y a des données qu'on a ici qu'on n'a pas sur Guru Focus. Mais globalement, je trouve ça quand même très, très, très pratique. Donc, voilà. Voilà pour Moning. Une application que j'ai découvert petit à petit, finalement, et que j'utilise vraiment de plus en plus. Et je m'en suis rendu compte petit à petit. Mais une application que je trouve vraiment très, très intéressante. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire sur Moning, vous avez mon lien de parrainage dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501